Alors nous avons deux runners émérites, on a à la fois PJ et Fizzle, si vous ne connaissez pas ces deux speedrunners là, en plus je ne sais même pas s'il y a encore les pubs qui sont ou pas, mais on va quand même vous présenter. Fizzle et PJ sont deux vieux speedrunners de la vieille, des vieux, comment dire, qui run beaucoup de choses, Fizzle particulièrement qui run facile, une vingtaine de jeux à lui tout seul, donc il est connu pour beaucoup de choses, moi je l'avais suivi à un moment sur sa tentative, c'est même pas du speedrun, c'est du powerplay de Zelda 1, où il voulait faire avec les stats minimales, qui lui a pris 8 heures, c'était assez incroyable, mais il l'avait fait. Et PJ qui est à la droite, qui est surtout connu pour ses speedrunners de Super Ghosts & Ghosts et de Act 13h, Act 13h2. J'ai désolé si vous avez déjà vu son stream avec l'espèce d'image très bizarre, moi au début je pensais que c'était un gif de chat bizarre avec des couleurs bizarres, mais non en fait c'est une caméra dans le noir, avec que les bleus qui ressortent, c'est assez affreux. Ils deux sont connus parce qu'ils animent, enfin ils font partie en tout cas de l'équipe qui anime l'émission hebdomadaire Sunday Seconds Break, qui tous les dimanches répertorie justement les nouveaux records sur différents jeux de la communauté, enfin qui sont remontés par la communauté, ainsi que mettre en avant un jeu et un speedrun. Donc pendant ce setup, ça va lire des commentaires, des donations, bien évidemment. Ok, donc les pubs devraient être lancées. Merci à Biff. Alors que ça prépare déjà Snake Returnal, prêt à être lancé. Alors du coup, Snake Returnal, c'est quoi ? C'est un jeu de plateforme en 3D isométrique de Rare de 89. Isométrique avec une manipulation en partie. Alors si vous avez déjà joué à des jeux en isométrique sur console, vous savez toujours que la croix directionnelle, ça peut être un problème. En bas, j'ai un stalker qui fait mal aux doigts, bien sûr. Là, ils ont décidé d'adapter la chose, ce qui fait que lorsqu'on appuie sur droite, on va en bas à droite. Quand on appuie sur haut, on va en haut à droite, quand on appuie sur bas, on va en bas à gauche, etc. Enfin, moi, ils ont décidé d'adapter un peu le plan par rapport à la manette, pour ne pas qu'on se fasse mal aux doigts. Le jeu se fait à 1 ou à 2, bien évidemment, mais là, ça va être à 2. Il faut que ce soit quand même plus intéressant. Le 2, d'ailleurs, qui sera plus long que les runs à un joueur, puisqu'il y a un moment d'attente qui va être supplémentaire. On doit attendre qu'un objet pop une deuxième fois pour pouvoir grimper une cascade, mais on y viendra. Je vais vous mettre, d'ailleurs, dans le chat, si ça vous intéresse, une carte du monde. Hop là, qui va vous permettre d'indiquer, parce qu'en fait, tout le jeu est contenu dans une seule carte. Le but des 2 serpents, c'est de monter justement tout au long de la montagne pour atteindre la lune, si on veut. Le but de chaque niveau, donc, on avance, avec 1, on donne un coup de langue, qui nous permet d'attraper les espèces de petites boules. Et avec 2, on saute. Alors, les petites boules qui ont un nom à coucher dehors, qui s'appellent les Nibli-Pibli. Et le but de chaque niveau est donc de bouffer suffisamment de boules pour avoir la queue du serpent qui s'allonge, tous les 4 points, mais après, il y a des points différents, alors que c'est parti chez moi. On est à 5 secondes déjà. Et donc, on a ces 2 serpents. Il faut attraper les différentes boules qui vont changer de forme à mesure de niveau. Comme on a 2 persos, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on n'a pas besoin d'attraper énormément de boules pour finir un niveau. Parce que normalement, il faut attraper énormément de boules pour avoir jusqu'à 4 secteurs de queue allongés, qui va nous permettre d'ouvrir la porte en se mettant sur l'espace de sonnette. On est déjà au 2ème niveau. On a vu à la fin de 1ème niveau, il y avait une fusée qui s'envolait, qui avait un peu une forme de biberon. Alors que la console rame énormément. Problème de la NES, toujours, quand on joue en co-up. La fusée qui est en fait un warp, qui permettait d'aller directement au stage 8. Oui, au stage 8, mais on s'en fiche. Là, c'est une run entre guillemets 100%, on n'a pas besoin de faire tous les niveaux. Là, malheureusement, on s'est fait toucher, du coup, il va falloir quand même attendre. Quand on se fait toucher, on perd une des boules qui est derrière nous. A savoir que ce n'est pas une boule qui donne une boule derrière nous, c'est un certain nombre de boules à bouffer qui va nous donner une certaine allonge. Une certaine allonge. Eh oui, j'ai dit manger les boules pour avoir la queue qui s'allonge. Eh oui, c'est Snake Rattle and Roll. On voit qu'il y a un pied qui se déplace, c'est un peu Némésis dans le jeu, qui va prendre 3 formes pour faire la mesure du jeu, le pied, le pied gelé, puis le dernier boss. Il faut leur donner un nombre considérable de coups de queue, de coups de queue, je vais y arriver, de coups de langue pour avancer. Et là, du coup, il faut bouffer quand même suffisamment de boules pour appuyer sur la sonnette et rentrer. On voit ici qu'ils font un petit skip, c'est-à-dire qu'ils ont sauté directement depuis le truc qu'ils envoient des boules pour atteindre la sortie et normalement on est censé faire le tour. Mais là, ils ont réussi à le faire plutôt bien. Alors, en 2018, si tu avais ce jeu sur Game Boy, c'était la suite qui s'appelle Snake & Snakes, qui est vue de côté par contre, qui n'est pas en 3D isométrique. Alors ici, il y en a un qui est en train de récupérer les boules pour grimper, donc l'autre choppe l'Extra Life en rab, parce que voilà, autant perdre du queue. À chaque niveau, en fait, les Nibli-Pibli, l'espèce de boulette, vont changer un petit peu de forme. Au début, elles se baladaient, c'est tout. Maintenant, on voit qu'elles ont des pieds. Les petits à pied vont donc changer différemment. Alors là, par contre, il s'est fait écraser par le pied. Du coup, il faut attendre un petit peu. Il s'est fait retoucher, mais ça va, il n'est pas mort. Mais il a quand même perdu une vie. Et il réussit, du coup, à s'en aller. Je suis ravi de voir en tout cas que vous avez une mentalité à... Une mentalité dès qu'une fille part de boulet de queue, je vois, bravo, bravo. Mentalité de 5 ans, tout va bien sur le chat. Ok, directement. Stage 4. Alors, il y avait une noire, justement, dans le premier niveau, qui permettait aussi d'atteindre le stage 3. Et dans le stage 3, il y a une noire pour atteindre le stage 5. C'est là, en fait, où les emmerdes vont commencer, puisqu'on va avoir déjà des espèces de guillotine qui sortent du sol. Et qu'en plus, si on s'éloigne trop de l'autre snake, on peut être considéré comme tomber, enfin, on peut être considéré comme étant en train de tomber, et donc être viré par le jeu. Alors, ici, un petit trick, voilà. On trick, en se mettant sur la sonnette, en fait, on va faire tomber une enclume dessus, ce qui va la valider directement à la fin du niveau. Et nous amener directement au niveau suivant. Pas besoin de réculter de boules pour le finir. Alors, pour l'instant, ça va. La difficulté n'est pas non plus trop, trop, trop atroce. Ça va commencer un petit peu à se corser dans ce niveau-là. Avec les tapis volants, il faut faire gaffe. Alors, si on tombe, en fait, de plus de 4 blocs de hauteur, comme vous voyez, c'est en isométrique, on peut voir, du coup, la façon... Enfin, on peut voir, du coup, qu'il y a une certaine hauteur. Si on fait plus de 4 blocs, oh, et c'est foiré pour un, c'est réussi pour l'autre. Si on tombe de plus de 4 blocs, en fait, le jeu considère qu'on tombe. Et donc, ben, c'est foutu pour nous. Donc là, heureusement, comme on est à 2, c'est facile d'activer la sonnette. Et là, par contre, il faut attendre, bien évidemment, que le tapis roulant arrive. Bon, alors, ça fait un peu bloc médiaman avec les blocs qui disparaissent ici. Il faut sauter au bon moment pour rechoper le tapis roulant. On arrive à la fin. L'espèce de flèche qui était vers la gauche, en fait, ça renverse les contrôles. Mais ici, c'est pas trop un problème. On arrive directement. Premier stage vraiment difficile, on entend la musique un peu... D'ailleurs, je vais pas parler de la musique, mais... Le nom Snake Rattle and Roll, c'est une référence à Shake Rattle and Roll, qui est un classique du jazz des années 50. Et plusieurs titres, justement, sont inspirés un petit peu du jazz. Ici, on a un skip qui est réussi pour un, mais pas pour l'autre. Où il faut rebondir sur la cloche pour réussir à monter. Directement à l'étage au-dessus. C'est réussi pour les deux. C'est un niveau où on va devoir avoir un peu d'attente, puisqu'il y a une cascade à grimper. Et il faut attendre, en fait, que l'espèce de trou dans le mur nous envoie un aileron qui va nous permettre de grimper, qui est une sorte de tuba, en fait. Et normalement, en run normal, voilà, on a un aileron qui est tombé au pire endroit, parce qu'il faut se retaper toute la route. Mais là, c'est pas gênant, car de toute façon, il y a de l'attente pour que la deuxième appérisse. Il va nous permettre de grimper à la cascade, qui est toute à gauche. Et que c'est parti, ils vont devoir grimper. Voilà. L'apparition du pied, bien évidemment, qui va toujours être problématique. Mais ça va. Ici, voilà, juste en sautant un peu trop, le jeu considère, en fait, qu'on meurt. Ce qui est complètement exagéré, parce que, bon, la chute n'était pas non plus énormissime. Mais dès qu'on descend de plus quatre blocs, le jeu considère qu'on est mort. Des espèces de blocs violets qu'on peut voir contre le mur sont des trucs qui vont nous pousser pour nous faire tomber, et donc perdre directement une bonne vie. Et ici, la fin, voilà, est assez tricky, parce qu'il faut se laisser tomber contre le mur. Voilà, ça, c'était un niveau bien difficile déjà. Et maintenant, on va tomber sur un niveau beaucoup plus reposant. Au détail sur la musique, c'est David Wise qui a fait la musique. David Wise qui sera surtout connu pour Donkey Kong Country 1 et 2. Et puis, il y a des Kong Racing, puis plus récemment, Tropical Freeze, surtout. On a déjà ses compositions à l'époque. Alors, ce niveau, si vous avez vu la carte, vous verrez qu'il y a marqué Game Boy avec les dialogues. On voit qu'il s'est fait toucher alors qu'il n'avait pas de boule derrière lui, et du coup, il éclate. De toute façon, ça se passe très moyennement à pour. D'habitude, il ne meurt pas autant. En tout cas, Fizzle, ça, c'est sûr. PJ, je ne sais pas s'il a beaucoup l'habitude de jouer à ce jeu, puisque je ne l'ai jamais vu speedrun particulièrement dans ce jeu. Encore une fois, lui, c'est tout connu pour Super Ghost and Ghost et Act Reza. Et pour nombre d'autres jeux. De toute façon, les deux sont des speedrunners qui font beaucoup de choses. Ici, c'est un passage justement où il y a écrit Game Boy, où il faut attendre que les jeddos nous éjectent en hauteur. Et on va essayer d'esquiver les pics qui sortent du sol, et surtout le pied. Alors, le pop des jeddos est un peu aléatoire, il ne peut pas avoir à plusieurs endroits, il faut être vraiment très réactif pour le choper. C'est pour ça qu'on voit qu'ils attendent justement sur le bloc d'eau sans être vraiment à certains endroits bien précis, pour se faire éjecter. Et oui, le jeu a été réédité sur Megadrive, avec des musiques dégueulasses et un niveau supplémentaire. Et avec un espèce de son strident en permanence qui est assez insupportable aussi. Tu as l'impression d'entendre Atomium ? Ah bah et donc ! Intéressant. Et donc voilà, ça c'est le niveau 8 qui est un niveau un peu, entre guillemets, beaucoup plus facile que ceux d'avant, car il fait un peu office au niveau bonus, qui ne sont que du niveau aquatique. Et c'est là qu'on remercie la 3D isométrique du jeu, il faut se baser sur les ombres en fait, pour savoir où sont les poissons nibliblibliblis à attraper. Les poissons noirs qu'on voit, il faut leur donner plusieurs coups de langue pour pouvoir les bouffer, pour qu'ils deviennent justement des nibliblibliblis bouffables. Et ici c'est facile, c'est un certain nombre de poissons à bouffer, enfin de nibliblibliblis à bouffer, pour pouvoir avancer directement à la suite. L'avantage des traces de joueurs, c'est qu'ici par contre on va gagner du temps par rapport à du 1 joueur. Alors il y a Fizzle justement qui run, on va dire, activement ce jeu, et qui a dedans du coup une version 1,5% de 6 minutes 8, c'est-à-dire avec les warps, donc directement au monde 8, etc., directement à la fin, et un 100%, donc sans les warps, qui est de 11 minutes 18. Donc pour ça l'estimer de 15 minutes n'est pas complètement faux, parce qu'on se doute bien que ça ne va pas durer beaucoup plus long. Du coup ce niveau qui est un peu le sort de niveau bonus, c'est aussi le plus long, ce qui est un petit peu idiot pour un niveau bonus, mais c'est comme ça, c'est du speedrun, c'est normal. Bon voilà, encore une fois, le mouvement... Ah oui, on voit qu'il y a des piques sur le fond, en fait les piques c'est un peu rude, parce que dès qu'on se pose dessus, le jeu nous tue, comme si on se cassait la gueule, et ça peut arriver dans l'eau, ce qui peut être un peu idiot. On est dans l'eau en train de nager, et puis on tombe, comme si la gravité nous avait affecté jusqu'au point de se casser la gueule. Et oui, il y a biffé, on peut contrôler la hauteur en sautant dans les niveaux aquatiques. Et du coup voilà, c'était la fin du niveau 8, le niveau bonus, et maintenant on va s'attaquer au niveau vraiment, 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 vraiment hardcore du jeu, parce qu'on va rajouter quelque chose d'un peu agaçant quand on est au sommet, et qu'on connaît bien dans les jeux vidéo, et particulièrement dans les jeux de plateforme, vous savez que ça arrive, on va rajouter de la neige, de la glace. C'est-à-dire que c'était déjà assez bâtard comme ça, le contrôle, et maintenant ça devient glissant, glissant avec des pentes. Ah, formidable ! La difficulté, tout ça, voilà. Là ça devient vraiment, vraiment difficile, on meurt vraiment pour un rien, vous voyez, en tombant sur les piques. Bon heureusement il ne s'est pas un game over, mais c'est pas très grave, parce qu'il y a plusieurs continues, donc il peut reprendre directement la partie. Et ici voilà, il y a un skip, en sautant suffisamment, on peut directement atteindre cette plateforme ici, avec les pentes qui nous amènent directement aux pieds avec la sonnette. Et là du coup ça va être du farm, pour avoir les bonnes boules, alors ça va voir que les boules, il n'y a pas que des niblipibili volants qui peuvent apparaître, il y a aussi des bombes qui font des dégâts. Pour ça du coup il faut être assez attentif à la forme que prend le niblipibili, parce que là comme on le voit, ça devient une bombe, et ça va nous faire des dégâts. Voilà, c'est là du coup où on se retrouve vraiment dans les niveaux, voilà, nous c'est le niveau qu'on n'a jamais passé, étant membre bien évidemment, et je pense que je ne serais pas seul à dire ça. Du coup voilà, la sonnette est activée, la porte de sortie est ouverte, on peut atteindre la fin. Ici on a un skip qui est très dur à faire, mais qui est réussi, parce qu'il ne faut pas partir trop loin, sinon toute cette partie est en pente, donc il faut contrôler, il faut contrer en fait, la montée et chaque mouvement. Voilà, encore un petit skip pour atteindre la fin. Ouf, on est à la fin du niveau. Bon, vous avez trouvé ce niveau dur ? Bonne chance, le prochain est encore plus. Et c'est le dernier niveau de plateforme, comme le dit PJ. Il faut voir que Rare à la période 9, alors voilà, au lieu de descendre en fait, on peut tomber directement, mais il faut bien tomber sur le bloc, pour pas que le jeu considère qu'on ait perdu 4 blocs, et là il meurt 2 fois d'affilée. Du coup, deuxième continue à faire. Normalement on est censé passer par la droite et descendre petit à petit, mais c'est vraiment, voilà, il faut vraiment tomber sur le haut de la plateforme. Pareil ici, gros skip, pour descendre sans avoir à faire le tour. On esquive le pied, on essaie de farm, lippi-bli-bli-bli, notamment. Donc oui, la politique de Rare sur NES, c'était de faire plein de jeux, hommage à Wizards & Warriors, les multiples, à Cobra Triangle, bien sûr, et puis Battletoads, pour ne citer que les plus connus. Ce jeu-là aussi, qui a été bien reçu notamment, la version MD par contre a été très mal reçue, parce que bon, elle est arrivée très tard. Alors, ok, ça vous avez assez de poids pour ouvrir la sonnette. Écoute, la fin, elle est à un endroit encore plus affreux que celle d'avant. Alors avec la console, elle rame, dès qu'on est à deux joueurs, de toute façon, ce jeu ira énormément, un peu comme Reverse-T-Rands-Soph, que vous verrez un peu plus tard. Ce sera la même, s'ils font de la coop, et il me semble que c'est le cas. Ah oui, on chope des horloges, parce qu'en plus, il y a un timer, bien sûr, parce que vous preuvez, crevez du temps, sinon ce serait trop facile. Donc voilà, là on a des pentes qui sont vers la droite, vers la gauche, donc vraiment, il faut contrer dans toutes les directions lesquelles on va pour réussir à atteindre le haut des plateformes. Vous voyez la lenteur qu'ils ont à contrer les montées, avec des ennemis qui se rajoutent par-dessus, les grosses boules de neige, parce que ce n'était pas assez dur comme ça de mettre des plateformes penchées sur un terrain qui glisse. Alors si je ne m'abuse, c'est Fizzle le violet, non c'est Fizzle qui doit être le rouge, et Pidgey qui doit être le violet. Et voilà la fin. Ah et malheureusement, la mort inattendue juste à la fin, dommage. Et enfin voilà, oui ça devait être Fizzle qui joue le rouge. Et on arrive déjà au dernier niveau. Dernier niveau en fait, qui est simplement le dernier boss. Le pied avec le drapeau. En fait le boss ce n'est pas si dur que ça, mais il faut l'enchaîner un certain nombre de fois de coups de langue en un temps limité pour réussir à le battre. Du coup voilà, ils l'ont fait en 3 secondes à peine. Et enfin, là ce coup boulant arrive, et c'est la fin du jeu. Et normalement, il a mort, il a tendu à la fin. Bravo. Et enfin, il s'envole vers la suite et c'est la fin du jeu. Normalement donc, si vous jouez sur Mega Drive, vous avez un niveau supplémentaire qui se rajoute à la fin. Et on voit normalement dans les crédits de fin, see you soon, Snake in Space. Snake in Space qui n'existera jamais. Annonce de suite qui n'arrivera pas finalement. Donc la seule suite, comme on disait, il est sur Game Boy, c'est Snake et Snakes qui était par contre un jeu vu de côté qui a été très mal reçu et il paraît que c'est mieux. Et voilà, comme je le dis à Fizzle, c'est exactement ça. La suite n'a jamais eu lieu, mais il y a eu un jeu de... juste un jeu sur Game Boy qui est vu de côté. World Record à 2, j'en ai aucune idée puisque je crois que personne n'y joue, mais en Warplace à un joueur, c'est de 11 minutes 18 par Fizzle justement. Et voilà, c'était Snake, Ratten and Roll. Ah, Krawek qui dit que c'était le violet, Fizzle le violet et PJ le orange. Merci. Ce n'était pas forcément très évident. Et voilà, c'était donc Snake, Ratten and Roll, un classique de la NES sur Rare, très dur. Je vous conseille au moins d'essayer pour voir un peu commencer parce que c'est vraiment dur et pas facile à prendre en main. Ce n'est pas non plus impossible, mais ce n'est vraiment pas évident. Et du coup, eh oui, étonnant, PJ a touché un jeu mais ne l'a pas cassé. Pareil, il a touché un micro et ne l'a pas cassé. PJ est connu pour casser tout ce qui touche, notamment les jeux vidéo. Hommage au Vine de MV sur Super Pitfall, bien sûr, à la SDQ. Et du coup, la suite, ça va être Cité Conqueror qui va jouer à Little Samson. Alors, pif. Et du coup, on va passer de la pub. Je m'entends un petit peu en déco, je vais essayer de parler un peu moins fort. On devrait avoir de la pub pendant un petit moment, le temps du setup. On va aussi lancer des pubs. pendant que les gens prennent de la pub. C'est très bien. N'oubliez pas les... Ok, merci à Pif pour le commentaire. N'oubliez pas que les pubs, tout est reversé à Lansom Gansden Quick, à la PCF, bien évidemment, la Prevent Concert Foundation, que ce soit côté JVC ou côté AGDQ, simplement. Encore une fois, c'est la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est la bonne cause. C'est la bonne cause.